Allez, on enchaîne avec une autre news qui va nous ramener du côté du PC. Il y a quelques années de cela maintenant, PlayStation a commencé, doucement mais sûrement, à sortir ses grands jeux sur PC. Certes, plusieurs années après, on pense à Horizon, à Death Gun, à Death Stranding et à d'autres. Eh bien, certains s'en sont étonnés, voire même inquiétés. Eh bien, Sean Layden, l'ex-président de PlayStation US, s'est entretenu au micro de l'émission WhatsApp pour préciser un peu les contours de cette tactique, de cette stratégie du côté de PlayStation. Ça vous dit d'en apprendre un peu plus ? Allez, je le traduis. C'est parti. La stratégie d'aller sur PC, telle que nous la développions quand j'étais là-bas, était que nous avions besoin d'aller là où se trouvent ces nouveaux clients. Nous devons aller là où ils sont parce qu'ils ont décidé de ne pas venir chez nous. Donc, nous nous devons d'aller chez eux. Et quelle est la meilleure manière de procéder ? Eh bien, pourquoi ne pas prendre l'un de nos jeux les plus vendus qui a déjà fait exploser le marché ? Il existe déjà depuis 18 mois ou 24 mois. Il n'y a plus de véritable activité de vente, au détail sur ce titre. Et je n'échange donc pas une vente pour une autre. En l'apportant sur PC, c'est un peu « faites-vous une idée, laissez-moi vous montrer ce que vous manquez ». Bref, vous aurez compris que la politique de PlayStation en faisant venir leurs jeux exclusifs sur PC des années après, il parle de 18 mois, 24 mois, 24 mois c'est deux ans après. En fait, c'était une espèce de grande publicité pour les PlayStation Studios. Il souligne aussi dans cette interview que, alors il dit, il ne faut jamais dire jamais, mais que pour lui, PlayStation ne mettra jamais ses gros jeux Day One au lancement sur PC. Et en cela, c'est une stratégie qui est très différente aussi de celle de Microsoft, de Xbox, qui propose ses jeux, ses exclusivités, en même temps, sur tout l'écosystème, à savoir Xbox, les consoles et le PC. Deux choix, deux manières de faire. Le but étant de toucher le plus de joueurs possibles, évidemment, au final, mais pour PlayStation, de les ramener sur PlayStation. Voilà. Genre, voilà, on vous montre les jeux qui ont déjà un petit peu fait leur vie, mais si vous voulez les découvrir au moment où ils sortent, prenez une PlayStation. Voilà un peu l'idée derrière tout cela. Sous-titrage ST' 501